Le présent document de programmation budgétaire et économique pluriannuel couvrant la période 2020-2022 est bâti en s'appuyant sur des informations du tableau des opérations financières de l'État et du cadrage budgétaire. Il a été élaboré en étroite collaboration avec le département ministériel. Notre économie devrait tirer profit durant la période 2020-2022 d'un climat sociopolitique plus apaisé et d'un environnement économique porteur à la faveur du dialogue national engagé par toutes les forces vives du pays et lancé le 28 mai 2019 par M. le Président de la République. De la mise en œuvre du plan d'action prioritaire 2 du PSE, dont les prévisions d'investissement sur la période 2019-2023 sont évaluées à 14 098 milliards de francs CFA. Au regard des principales prévisions macroéconomiques et de l'évolution prévisible des finances publiques sur la période 2020-2022, le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel projette un taux de croissance de 9,1% en moyen, une inflation mesurée par le déploieur des PIB à 1,7%, soit en-dessus du seuil de 3% fixé dans le cadre de la surveillance multilatérale et un déficit budgétaire maintenu à 3% du PIB. Un accent particulier sera également mis durant la période 2020-2022 sur les cinq grandes priorités que sont la jeunesse, non seulement dans sa formation et ses inscriptions professionnelles, la promotion économique et sociale de la femme, l'amélioration du cadre de vie et l'accès au logement, la préservation et la restauration des ressources environnementales ainsi que la réforme de l'administration. Les ressources et les charges budgétaires sur la période 2020-2022 sont projetées à 13.114.950.000 francs CFA contre 12.762.300.000 francs CFA prévus pour la période 2019-2021, soit une augmentation d'environ 325.650.000 francs CFA en valeur absolue et de 76% en valeur relative. Pour l'investissement, les prévisions tribunales sont arrêtées à 5.000.597.000.000 francs CFA répartis par l'aide stratégique du plan Sénégal émergent comme suit. Axe 1. Transformation structurelle de l'économie et croissance. 3.302.302.100.000 francs CFA, soit 59%. Axe 2. Capital humain, protection sociale et développement durable. 1.000.679.679.000.000, soit 30%. Axe 3. Gouvernance, institutions, paix et sécurité. 615.600.000.000 francs CFA, soit 11%. Globalement, les dépenses devraient progresser de 11.2% en 2020. Ainsi, le poids des dépenses par rapport au PIB ressortirait en hausse, passant de 29.9% en moyenne sur 2016-2018 à 23.2% sur la période 2020-2022. Relativement aux collectivités territoriales, les ressources à transférer par l'État devront évoluer pour atteindre à l'origine 2022 le montant de 55.739.000.000 francs CFA contre 49.000.000 francs CFA en 2019, conformément aux options de l'État de renforcer le processus de décentralisation. Sous-titrage Société Radio-Canada